salut tout le monde dans cette vidéo on va traiter le futur de l'indicatif aujourd'hui je commence la leçon 20 demain je commencerai la leçon 21 on écrit infinitif plus a i a s a o n s e z o n t on prononce je commencerai je commencerai tu commenceras il commencera nous commencerons vous commencerai ils commenceront alors on commence par les deux premiers groupes parce qu'ils sont les verbes des premiers et deuxièmes groupes sont réguliers ils gardent la même forme donc après on va voir le troisième groupe celui qui est irrégulier qui change la forme lors de la conjugaison alors premier groupe on prend l'exemple du verbe commencer donc au futur simple au futur de l'indicatif je commencerai tu commencera il commencera à nous commencerons vous commencerez ils commenceront ont été deuxième groupe je finirai à i tu finiras à s il finira elle finira à nous finirons vous finirez ils finiront la forme négative je ne commencerai pas etc forme interrogative comment serais-je le futur du verbe être je serai tu seras il ou elle sera nous serons vous serez ils ou elles seront et le futur du verbe avoir j'aurai tu auras il ou elle aura nous aurons vous aurai ils auront donc il y a des verbes qu'il faut les apprendre par coeur il n'y a pas autre méthode sauf les verbes du premier et deuxième groupe parce qu'ils sont réguliers donc on peut savoir juste la règle et on peut l'appliquer sur tous les verbes mais les autres verbes et surtout les deux aux auxiliaires être et avoir il faut les apprendre par coeur un grand une grande nouvelle on sonne c'est papa dit hélène et vite elle ouvre la porte écoutez mes enfants j'apporte une grande nouvelle nous partirons dans un mois pour la france je serai correspondant dans mon journal à paris les enfants sont contents voyagerons nous en avion ou en bateau demande pierre visiterons nous la tour eiffel et notre dame et le petit chat dit hélène partira t il aussi madame vincent regarde son mari françois vous avez faim n'est ce pas à table mes enfants nous parlerons de ce grand voyage pendant le dîner à table monsieur vincent dit à sa femme j'ai visité beaucoup de grandes villes j'ai été correspondant du courrier de montréal au coeur à lyon à l'entre je suis content de passer quelques années en france vous visiterez avec avec moi ce beau pays c'est la vieille patrie de beaucoup de canadiens vite c'est le contraire de lentement ce sont des adverbes vers partir comme sortir au présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent au futur je partirai donc on met l'infinitif c'est à dire le verbe tout le verbe partir et on ajoute les terminaisons du futur je partirai à i tu partiras à s il partira à nous partirons au n s vous partirez au z ils partiront au n t au passé composé je suis parti ils sont partis ils s'accordent en genre en nombre avec le sujet prononciation répétez après moi s'il vous plaît je commencerai je commencerai une grande nouvelle une grande nouvelle nous partirons nous partirons je serai correspondant je serai correspondant je serai correspondant voyagerons nous voyagerons nous voyagerons nous Un bateau Un avion La tour Eiffel Notre-Dame Le petit chat La vieille patrie Le payé Conversation Alors vous allez répondre Aux questions de la conversation A partir toujours du texte Qui a sonné Qui ouvre la porte Que dit M. Vincent Quand partira la famille Où M. Vincent sera-t-il correspondant De son journal Que demande Pierre Que dit Hélène Que dit Mme Vincent à son mari Que dit-elle à ses enfants Où M. Vincent a-t-il été journaliste Quelle est la vieille patrie De beaucoup de Canadiens Exercice Conjégue au futur Trois formes Demain je Voyager en bateau Manger du pain Blanchir la nappe Donc on commence par la forme affirmative Demain je voyagerai C'est très bien Je voyagerai Aïe En bateau Je mangerai du pain Je blanchirai la nappe A la forme négative Demain je ne voyagerai pas en bateau Je ne mangerai pas du pain Je ne blanchirai pas la nappe A la forme interrogative Demain voyagerai-je en bateau Mangerai-je du pain Blanchirai-je la nappe Conjégue au présent Au futur Et au passé composé Partir pour Paris Au présent Je pars Tu pars Il part Nous partons Vous partez Ils partent Pour Paris Au futur Je partirai Tu partiras A S Il partira A Nous partirons Vous partirez Ils partiront O N T Pour Paris Au passé composé Je suis parti Tu es parti Il est Elle est partie Nous sommes partis Vous êtes partis Ils sont Elles sont partis Pour Paris Mettez le verbe Au présent B Au passé composé On commence Par le présent Ces étudiants Ont un bon professeur Ces étudiants C'est Ils Ils ont Au présent Le verbe Avoir au présent Ils ont J'ai Tu y'as Et là Nous avons Vous avez Ils ont Donc ces étudiants Ont un bon professeur Vous partez Pour Rome La petite fille La petite fille Mange A la fin Mange du pain Nous commençons C'est cédile N'oubliez pas Le c'est cédile Nous commençons La leçon La leçon à 8 heures Tu finis Is La dictée Je regarde Les images Ils sont dans la classe Tu manges Des légumes Les élèves Entrent Dans la classe Je visite Berlin J'apporte A la fin Mes livres Et mes cahiers Tu écoutes ES La radio Maintenant Au passé composé Ces étudiants Ont eu Un bon professeur Vous êtes Partis pour Rome La petite Hélène La petite fille A manger Du pain Nous avons Commencé La leçon A 8 heures Tu as fini I A la fin Tu as fini La dictée J'ai regardé Un accent Les images Ils ont été Dans la classe Tu as mangé Un accent Des légumes Les élèves Sont entrés Dans la classe ES A la fin J'ai visité Un accent J'ai visité Berlin J'ai apporté Un accent Mes livres Et mes cahiers Tu as écouté Un accent La radio Tu as écouté La radio Mettez les phrases De l'exercice 3 Aux futures Aux futures formes affirmatives Aux futures formes négatives Aux futures formes interrogatives Donc c'est facile On commence par la forme affirmative Je vous donne seulement des exemples Ces étudiants Ces étudiants auront C'est très bien Le verbe avoir J'aurai Tu auras Il aura Nous aurons Vous aurez Ils auront OINT Ces étudiants auront Un bon professeur Vous partirez Z Pour homme La petite fille Mangera A A la fin Du pain Donc la forme négative Ces étudiants N'auront pas Un bon professeur Vous ne partirez Pas pour homme La petite fille Ne mangera Ne mangera Pas du pain Et ainsi de suite Donc terminez Les autres phrases Au futur Formes interrogatives Est-ce que ces étudiants Auront un bon professeur Partirez-vous Pour homme La petite fille Mangera Du pain Donc c'est l'intonation ici Faites des phrases Avec nouvel Bateau Avion Chat Ville Payée Donc toute phrase Est juste Essayez S'il vous plaît De faire De construire des phrases Par ces mots-là Nouvelle C'est un adjectif Bateau C'est un nom Avion Chat Ville Pays Tout Des noms Sauf nouvelle Et un adjectif Répondez par écrit Donc On apprend aussi à écrire En même temps Êtes-vous journaliste ? Voilà Vous pouvez répondre Oui ou non La plupart des élèves Bien sûr Ne sont pas des journalistes Alors vous pouvez répondre Par non Êtes-vous journaliste ? Partirez-vous pour Paris En juillet ? Avez-vous voyagé En avion ? En bateau ? Avez-vous vu La tour Eiffel ? Avez-vous Un petit chien ? Un petit chat ? L'essentiel Ce n'est pas De dire S'il est vrai Vous êtes journaliste Ou vous allez partir Pour Paris Et en juillet ? Et ainsi de suite L'essentiel C'est d'apprendre A écrire Le correspondant Habite à Paris Par exemple Et envoie des articles A son journal Au Canada On dit En avion En bateau En chemin de fer En auto Aller à Paris Partir pour Paris Donc Aller Suiver De la préposition A Aller à Un endroit Et partir pour Un endroit Partir pour Suiver De Le verbe Partir Et suiver De la préposition Pour Donc Mes chers élèves Je vous souhaite Une bonne continuation Avec mes leçons Sur ma chaîne Et bien sûr Si vous faites Vos devoirs Et vous répondez Aux exercices Aux questions Des exercices Vous allez apprendre Et apprendre petit à petit Jusqu'à Z On a commencé De A Et on va partir À arriver À Z Donc Si vous continuez Ces leçons Vous allez apprendre Le français Merci pour votre attention Et à la prochaine Sous-tit 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 Sous-tit